Dans le fonds-rapport final déposé le 22 juin dernier, la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a maintenu son point d'abolir la circonscription d'Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia. Qu'arrive-t-il maintenant? J'en discute avec la députée Christina Michaud. Christina, bonjour. Bonjour. Donc, c'est plus ou moins une nouvelle surprise parce qu'on s'attendait à ça, que cette décision-là soit maintenue. Mais en même temps, avec toute la mobilisation qu'il y a eu, on avait quand même un petit espoir qui change d'idée. Absolument. On y a cru jusqu'à la fin. On a eu le temps de se faire à l'idée quand même, mais on a mis tous les efforts pour être sûrs que ça n'arrive pas. Finalement, la décision n'est pas celle qu'on aurait souhaitée. Mais tu l'as dit, il y a eu une belle mobilisation régionale. En pleine vacances de la construction, l'été dernier, on est allé chercher à peu près tous les élus des paliers municipaux, provinciaux, fédéraux de la région, même le sénateur de la région du Golfe. Et tout le monde était unanime. On devait se mobiliser pour protéger cette circonscription-là. On a fait des représentations devant la commission pendant les audiences publiques à l'automne dernier. On a fait des représentations encore devant un comité parlementaire de la Chambre des communes il y a quelques mois. Donc, on a mis tous les efforts possibles. Il y a eu trois rapports. Le premier, on proposait d'abolir la circonscription. Deuxième rapport, même chose. Ils maintenaient leur décision. Et le troisième rapport est final. Ils finalisent, dans le fond, leur décision. Et il n'y a pas de... c'est un point de non-retour. Il n'y a pas vraiment de façon de changer les choses à ce stade-ci. Alors, c'est certain qu'on est déçus. On s'y attendait un peu, mais on aurait aimé que la décision soit différente. Oui. On a quand même un petit changement parce qu'au début, on voulait couper la MRC de la Metapédia en deux. Maintenant, elle ne l'est pas. Donc, on reste intégral. Au moins, on a gagné ça. Absolument. Au moins. Une mince consolation. Mais là, comment ça va se passer? Parce qu'on ne peut pas faire dissoudre une circonscription comme ça du jour au lendemain. C'est quoi les démarches? Comment ça va fonctionner pour les prochains mois, les prochaines années? Alors là, le dernier rapport a été présenté le 22 juin. La Chambre, ou plutôt le gouvernement, va faire un décret de représentation à la Chambre des communes, ce qui officialise un petit peu la décision des commissaires. Ça, ça va être fait en septembre, à la rentrée parlementaire. Le gouvernement n'a pas besoin de l'appui des partis pour faire ça. Ça se fait de façon assez automatique. Et à partir de ce moment-là, ça prend environ sept mois à Élections Canada, au directeur général des élections, pour mettre en vigueur la nouvelle carte. Alors, s'assurer qu'il y ait des bureaux de vote dans les nouvelles circonscriptions qu'on crée, par exemple, parce qu'on se souvient qu'au Québec, il y a une nouvelle circonscription qui est créée dans les Laurentides. S'assurer que les exécutifs de circonscriptions, l'argent qui a été amassé dans une circonscription qui disparaît, par exemple, soit redistribué de façon égale et juste, j'imagine. Alors, tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. On nous dit environ sept mois. Je ne sais pas si ça sera plus long, plus court. Mais ça prend au moins ce temps-là pour que la nouvelle carte soit en vigueur. Ce qui veut dire qu'on est en situation de gouvernement minoritaire à Ottawa. Des élections peuvent survenir n'importe quand. Comme ça a été le cas en 2021, là, on avait commencé le mandat en 2019. Ça n'a pas été très long que des élections ont été déclenchées. Alors, si des élections sont déclenchées avant ce sept mois-là, ça voudrait dire qu'on irait en élection sur la carte actuelle. Donc, Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia resterait. On s'achèterait un peu de temps, si on peut dire, parce que la décision serait finale pour le mandat suivant. Mais bon, pour la prochaine élection, si elle a lieu avant sept mois. C'est un peu complexe à comprendre tout ça, mais Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia pourrait rester, en fait. S'il y aurait des élections prématurées, étant donné que c'est un gouvernement minoritaire, donc ça serait la seule façon de gagner du temps. C'est ça, c'est la seule solution qui nous reste. Exact, le seul mince espoir qui nous reste, en fait. Donc là, la question, présentement, c'est encore intact. Les services ne sont pas changés, tout reste en place. Absolument, puis c'est important pour moi de le rappeler aux gens puis de rassurer les citoyens qui se sentent abandonnés un peu par la commission. La commission décide de supprimer notre circonscription quand même, c'est pas rien. Alors, je veux quand même être clair, ça ne veut pas dire qu'on met la clé sous la porte aujourd'hui. Tant que le mandat va durer, tant que la 44e législature va durer, je suis la députée d'Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia, mes bureaux demeurent ouverts, mon équipe continue d'être active pour servir les citoyens. Donc, c'est une crainte qu'on avait et qu'on a faite valoir devant la commission, une perte de service, parce qu'on sait que c'est pas la même chose ici qu'en ville. Il n'y a pas des bureaux de Service Canada à tous les coins de rue, des bureaux de Passport Canada. Alors, souvent, quand les gens ont des problèmes avec leur dossier d'assurance-emploi, d'immigration, de sécurité de la vieillesse, ils viennent nous voir au bureau. Alors, on a besoin d'être présent puis de leur offrir ce service-là. Alors, on va continuer de le faire tant que le mandat va durer. Moi, c'est ma priorité pour le moment. Puis en politique, bien, tout change toujours à la dernière minute. C'est très difficile de faire des plans pour la suite des choses quand on sait qu'il pourrait y avoir des élections, peut-être pas. Alors, tant qu'on n'est pas statué sur la chose, tant qu'on n'est pas rendu à l'échéance du 7 mois où la carte sera vraiment en vigueur, là, on pourra commencer à faire des plans pour la suite. Mais pour l'instant, la priorité, c'est vraiment de continuer de représenter les gens d'ici. Parce que même, mais que la carte soit en vigueur, quand le 7 mois va être passé puis que la carte va être en vigueur, la circonscription ne disparaît pas tant qu'il n'y a pas d'élection. Exactement, exactement. D'ici à ce qu'il y ait des élections officielles, la circonscription reste intacte. Exactement. Je continue de faire mon travail dans la région. « Je continue d'aller à Ottawa. » Les bureaux demeurent ouverts. Ça, ça ne change pas. Mais c'est important de le rappeler parce qu'on voit dans les nouvelles « Abolition de la circonscription ». OK, c'est quand que ça commence. Est-ce que c'est demain matin? Non. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment au jour où il y aura des élections, c'est ça. Si c'est après 7 mois, dans 7 mois environ, la circonscription... En compte, ce qui vous revenez, c'est que tant qu'il n'y a pas d'élection, la circonscription reste intacte. Exactement. Voilà. Et quel impact ça va avoir, justement, cette décision-là sur ta carrière politique? Bien, c'est une bonne question. Évidemment, au départ, quand les gens me demandent quel est l'impact de cette décision-là, moi, je le vois un peu plus grand que moi, évidemment. Je le vois pour l'Est du Québec. Je le vois comme une perte de poids politique. C'est une personne de moins, quand même, qui va se lever à la Chambre des communes pour parler du Bas-Saint-Laurent, pour parler de la Gaspésie, pour parler du développement économique régional, de nos enjeux locaux, l'agriculture, la pêche, la foresterie, etc. Donc, c'est vraiment une perte de poids politique, on va le dire comme ça. Puis, on se dit, bien, est-ce que la loi électorale, elle est adaptée à nos réalités d'aujourd'hui? Depuis les années 1960, on a perdu beaucoup de sièges dans l'Est du Québec. On se dit, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à chaque fois qu'il y a un recensement, à chaque fois qu'il y a un redécoupage électoral, est-ce qu'on va perdre d'autres sièges? Avec les cibles d'immigration que le gouvernement du Canada a, on peut penser que la majorité des nouveaux arrivants vont aller dans les grands centres et aux alentours. Alors, en termes de population, et ça, c'est ce qui a fait changer, bien, pas changer, mais ce qui explique la décision des commissaires en disant, bien, il n'y a pas assez de monde dans la circonscription, c'est le taux populationnel, ce quotient électoral-là. Alors, on se dit, bien, on ne pourra jamais compétitionner en termes de population avec les circonscriptions urbaines. Alors, est-ce qu'il faudrait changer ça? Est-ce qu'on pourrait avoir un quotient électoral différent pour les circonscriptions rurales versus les circonscriptions urbaines? Comme ça, on n'aurait pas à compétitionner entre les deux. On n'aurait pas qu'un seul député à l'Est de la ville de Québec, alors qu'on en a des dizaines sur l'île de Montréal. Alors, je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus. Plus personnellement, évidemment, bien, je me pose la question sur mon avenir politique, c'est certain. Ce n'est pas une situation qui est simple. Si, comme la majorité de mes autres collègues, je savais qu'à la prochaine élection, peu importe ce qui arrive, j'ai un comté qui m'attend, dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, je me suis fait un nom, j'ai connu les gens, je connais bien la région, tout ça, le choix serait simple. Je me dirais, bien, je me représente là. Là, ce n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. J'ai deux parties qui s'en vont dans deux comtés différents. Puis ça amène la question, est-ce que je continue de faire la politique aussi? Toutes les options sont sur la table. Alors, je me laisse le temps d'y réfléchir. Mais comme je le disais, pour l'instant, ma priorité, c'est de représenter les gens d'Avignon, l'amitié ce matin de ma tapédia. Puis je pense que ce serait un petit peu précipité de ma part de dire, bien, pour la suite, je ne vais représenter qu'une seule partie de cette circonscription-là. J'ai peur que l'autre partie se sente abandonnée aussi, quand même. Donc, je vais entamer cette réflexion-là. Puis ça va se placer dans les prochains mois. Mais on est dans l'incertitude depuis, je vous dirais, presque un an, depuis que la Commission a fait son premier rapport. Puis on est en incertitude dans le gouvernement minoritaire aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, on navigue là-dedans. Comme on dit, on va traverser la rivière quand on va arriver au pont. C'est ça, exactement. Christiana Michaud, merci beaucoup. Bien, merci à toi. On va te souhaiter le meilleur pour la suite des choses. Merci, bon été. Merci à toi aussi. Donc, avec l'abolition de la circonscription d'Avignon, la mythisme matane, Matapédia, les MRC touchés se retrouvent dans deux nouvelles circonscriptions, soit Gaspésie, les îles de la Madeleine, Lustigouche, et Rimouski, la Matapédia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada